Musique Chers amis bonjour et bienvenue dans ce live sur la Chine, le chinois, la culture chinoise, l'actualité en Chine et tout simplement au final ma vie en Chine du 30 octobre 2020 et ça fait une petite semaine qu'on s'est lancé là-dedans, c'est pas mal, c'est parti, on continue, on est parti pour une heure en live et ensuite on parlera éventuellement chinois sur le groupe Facebook à parler un chinois courant avec Cédric Beau. Alors je vais vérifier qu'on est bien en live partout, je vois qu'on est en live sur la page Facebook, je vois qu'on est en live sur le groupe Facebook, pour l'instant j'ai encore personne sur Youtube, on va vérifier que tout fonctionne bien, dites-moi si vous êtes sur Youtube, si vous me voyez, laissez-moi un petit commentaire histoire que j'ai confirmation que ça fonctionne. En attendant votre confirmation, je vais couper le son de ça, sinon j'ai un petit écho, vous ne vous l'entendez peut-être pas mais c'est bon. Alors pour commencer ce live, en attendant que les gens arrivent, on avait des intervenants, des petits invités qui voulaient participer. Comme à chaque fois ils ne sont pas couchés quand je commence le live, on s'est dit, autant qu'ils interviennent et qu'ils fassent un petit coucou à la caméra. Vous pouvez venir si vous voulez. Bonjour, je suis Louis. Il y a combien d'autres qui regardent ? Là il y en a, alors c'est pas très clair les statistiques, mais il y en a certains sur le groupe Facebook. On est de retour ou pas ? On en a sur la page Facebook, waouh, tout d'un coup il y a plein de gens partout. Ah ouais ? Ok. Bon j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique, là ça commence pas top au niveau de la technique, à première vue il y a eu une petite coupure. Mais bon, voilà. Faut avancer un peu plus parce qu'il y a la lumière qui est sur moi en fait. Merci, il est bien quoi. Merci, tu veux faire un coucou ? C'est timide ? Pas maintenant, elle est timide, elle ne veut pas après. On a un commentaire de Maïté qui a été posté tout à l'heure. Bonjour, quel temps chez vous ? Nous un temps toussaint gris et humide. Alors non, il a fait beau. En fait, il y a un typhon dans le sud de la Chine qui vient de passer justement, donc on a eu une vague de chaleur. Mais ça se termine demain. Il va faire froid maintenant. Voilà, donc dites-moi si vous m'entendez bien. Pareil, au niveau du micro, c'est un nouveau système de micro. Au niveau de la modération des commentaires et tout. Maintenant, j'ai ça sur l'iPad et là, j'ai la caméra là-bas. Enfin, il y a pas mal de choses qui changent aussi. J'améliore la qualité des lives. Donc, j'espère que vous m'entendez. Parce que du coup, moi, j'ai plus les écouteurs. J'ai plus le retour, rien du tout. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. On a Marie qui dit coucou, Louis, Cédric, Lucie, Yuen. Yuen, elle est partie pour l'instant, mais elle va revenir juste après. Il y a pas de téléphoner. On a Sheding Han qui dit ni hao. Ni hao, vous voulez dire quelque chose ? C'est l'occasion de parler chinois ? Oui. C'est du français, ça. Ni hao. Ah, il y a la maman. Ma ultra. On me suit un peu son de yes. Voilà, j'espère que le son, c'est bon. J'espère que c'est bon. Oh, il y a beaucoup de commentaires. Il y a plein de commentaires. Hier, c'était la folie au niveau des commentaires. Ça commence bien, comme il dit, effectivement. Ça commence bien. Tout fonctionne bien, nous dit Martine à la montagne. Est-ce que je peux leur montrer les arts ? Ce dit Han qui dit d'un tiara. Mais bien sûr, oui. On va commencer comme ça, de cette manière-là. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Après, vous allez aller dormir quand même. Il ne faut pas rigoler. Est-ce que les métiers dans l'animation, ça recrute en Chine ? Oui, carrément, les studios et tout ça, on en a énormément en Chine. Je dis, ah, super. Bon, ça a l'air pas mal, ce nouveau setup. Parce que là, j'ai un micro, vous ne voyez pas, mais micro au-dessus de la tête, c'est tout. Ça devient professionnel. Après, on va tester. Enfin, je vais répondre aussi aux questions d'hier qui étaient importantes pour nous aussi et qu'on n'avait pas eu le temps de répondre parce qu'il y avait beaucoup de commentaires sur le groupe Facebook. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Mon petit hamster. La caméra, elle est ici, si tu veux le rapprocher. Mais le fais pas tomber. Oui. Ça, c'est mon petit hamster. Une souris. Un hamster. Une souris. Une hamster souris. Et marche pas sur les trucs là-bas. Il y a les trucs pour la connexion internet. Ah, papa, il a écrit Wang Sanha. Il a écrit Cao Shanha. Cao Shanha. Oui. Mais maintenant, c'est le soir, en fait. C'est Wang Sanha, normalement. On devrait dire Wang Sanha. Je dis que tu dis moi, il est bien. Ok, je vais faire partie à mon petit hamster. Je vais vous présenter aussi un coup de tête de l'ici. Vous voyez ? Oh, c'est la main, il s'appelle Note. Déjà, je vous ferai bien. Moi, il me dit wow. Un joli hamster. Voilà, ça te fera plaisir comme ça. Ah, la ligne-marcée est ici. Je l'ai trouvée. Il n'était pas vendée. Super. Allez, rapidement, rapidement, parce qu'après, on a des questions à répondre. Ça, c'est l'hamster de petite Lucie. Il s'appelle Overspace. Overspace. Non, non. Voilà, voilà, voilà. Après, après, je trape dans la. Attends, je dis. Il n'est pas au revoir. On ne va pas rester. Au dodo, maintenant, au dodo. Non. Il est temps d'aller dormir. Le bisou du soir. Le bisou du soir. On fera d'autres vidéos, on fera d'autres vidéos. J'espère que vous avez tous vu la vidéo avec Lucie sur la chaîne qui a été postée là avant-hier. Au revoir. Il y aura beaucoup de... Bonsoir. 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 Overspace. Overspace. Elle va comprendre pourquoi. Je vous dis quelque chose. J'ai une chaîne sur YouTube. Si vous voulez regarder, c'est Louis Fait Gaming. Alors, lui, il fait ses pubs. Allez, tu vas. Et aussi. Au revoir. C'est dommage qu'on ne peut pas rester. Vaman. C'est parti. Moi, ça reste la main. Oui. Viens. Allez. Commençons les choses sérieuses. C'est à fait. Commençons les choses sérieuses du coup avec les questions. Pas facile d'aller au lit. Bisous les enfants. Oui, tous les soirs, en fait, ils traînent un petit peu pour aller au lit. À peu près comme tous les enfants du monde, je suppose. Donc, c'était l'occasion de commencer ce live de manière un peu plus sympa. Mais chut, voyons. Allez, on attaque. On attaque. Martine nous demande, peut-on ouvrir un compte ? Moi, je n'ai pas pris de l'eau ou du thé. Zut. Martine nous demande, peut-on ouvrir un compte bancaire en Chine ? Oui, carrément, j'en ai plusieurs. Trump en a aussi. Il paraît. Non, oui, c'est tout à fait possible. En fait, à partir du moment où tu as un permis de résidence ou un visa qui est un peu plus long qu'un visa touriste tout simple, en fait, tu as plus de facilité pour passer ton permis de conduire, ouvrir des comptes bancaires, etc. Donc, j'en avais ouvert quand j'étais étudiant déjà à l'université de Fudan il y a quelques années à Shanghai. Et plus récemment encore avec mon permis de résident, de conjoint, de regroupement familial, pardon. Ici, en Chine, ça fonctionne très bien. Enfin, tu vas avec ton passeport, avec ton visa, avec... C'est tout. Tu remplis un formulaire et puis voilà, quoi. C'est relativement simple au niveau de l'ouverture du compte bancaire. Et après, tu as une carte bancaire de débit. Au final, tu ne pourras pas faire de crédit ou des choses comme ça. C'est un peu plus complexe. Une carte bancaire de débit que tu pourras aussi lier, ça c'est pratique, avec ton WeChat, avec ton Alipay et ce genre de choses. Donc oui, on peut ouvrir un compte bancaire en Chine, mais sous certaines conditions, comme d'ailleurs dans d'autres pays du monde, en Thaïlande par exemple, si tu vas avec un visa touriste, ce sera plus complexe que si tu y es avec, et bien aussi, encore une fois, un truc de résident, permis de travail, donc visa de travail, visa d'accompagnant, etc., de dépendant, pardon, qui permettent d'ouvrir des comptes en banque, mais un visa touriste, à moins que tu aies une justification plus... Comment est-ce qu'on veut dire ça ? Plus logique d'ouvrir un compte, et bien, ils ne te laisseront pas ouvrir un compte. Mais par contre, si tu veux acheter un appartement et que justement, ça sera pour encaisser les loyers, etc., là, ils te diront oui, bien sûr, c'est logique, tu leur montres le compromis, etc., ce genre de choses, et ils ouvriront ton compte. Au final, c'est la même logique en Chine. Au niveau de l'acquisition de l'immobilier en Chine, c'est encore autre chose, mais c'est la même logique, pour faire simple. Au revoir les gamins, c'était un très, très marrant début de live, c'était sympa. Jean-Baptiste, donc oui, super. Sébastien, salut les jeunes. Combien de temps pour parler couramment le mandarin ? Je dirais un an. Un an en bossant vraiment bien. Alors, on a des personnes qui arrivent en six mois, neuf mois, mais il faut... Moi, je pense, en tout cas, vraiment, pour être sûr aussi, au niveau de la compréhension orale, tu vois, l'acquisition de vocabulaire, ça peut se faire vite, mais la pratique et l'acquisition de la compréhension orale, ça va être un petit peu plus complexe, un petit peu plus lent, je pense. Tout ce qui est le bain linguistique, qu'on avait aussi évoqué dans d'autres vidéos, qui demande quand même de passer du temps. On a un nombre d'heures, au final, qui est nécessaire à notre cerveau aussi, pour s'habituer à différencier les éléments, les phrases, les mots, à s'habituer aux accents de Chine, etc. Tu vois, parce que tout le monde ne parle pas non plus un mandarin standard. Donc, je pense, 12 mois. 12 mois à 18 mois, si on veut y aller plus tranquille, quoi. Mais 12 mois, on peut vraiment avoir un niveau bien. Si tu vas à l'université en Chine, par exemple, pour apprendre le chinois, et si tu bosses bien encore, ce qui va pour faire la fête, ce n'est pas la peine, mais si tu bosses vraiment de manière sérieuse au quotidien, tu atteins un niveau courant en mandarin standard en un an. Donc, encore une fois, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs tenons et aboutissants à tout ça. Mais si tu fais ça de manière sérieuse, de manière approfondie, tu es vraiment motivé, que tu ne te laisses pas abattre, etc. On va dire 12 à 18 mois. On peut faire moins. J'ai eu des élèves qui ont fait moins, qui ont atteint des très bons niveaux en 9 mois, je crois, ou 10 mois. J'avais posté ça sur Medium, justement, son histoire. Et c'est tout à fait possible aussi. Mais je n'ai pas envie d'utiliser les meilleurs pour donner la moyenne, au final. On n'est pas dans une pub, quoi. Et donc, je dirais 12 à 18 mois pour parler couramment le mandarin. Après, l'écrit, l'acquisition des caractères à l'écrit, la mémorisation des caractères à l'écrit, demandera peut-être un petit peu plus de boulot encore. Et c'est un travail sur le long terme, mais c'est aussi un travail que les Chinois font eux-mêmes, au final. Du coup, si on a les mêmes problématiques que eux, ça me paraît logique et raisonnable de dire 12 à 18 mois. Voilà pour ta question. Marie, qui dit Mohamed, un certain temps ? La réponse de Normand. Oui, on peut dire ça aussi. Ça dépend de beaucoup de choses, au final. Et salut, c'est Théo de Chinois Courant. J'ai été inactif depuis longtemps. N'hésitez pas, on est sur le groupe Telegram. N'hésitez pas aussi à poster, pour les personnes qui font partie du groupe de Chinois Courant, à intervenir plus sur Telegram, à parler de vos problématiques, de là où vous en êtes, etc. C'est cool. Mais c'est top de te retrouver ici aussi. Salut, Chédric. Choudain. Merci pour la réponse. Avec grand plaisir, Mohamed. Je confirme, il faut surtout pratiquer le plus possible et pas juste étudier. C'est vrai, pour n'importe quelle langue. Bah oui, et comment on en parle actuellement dans le groupe Facebook, justement, avec l'apprentissage justement des tons ? On a un travail sur les tons dans le groupe Facebook actuellement. Le groupe Facebook, je vous le remets vite fait. Mais voilà. J'ai mis les liens aussi dans les descriptions sur Facebook et YouTube pour les personnes qui ne sont pas déjà dans le groupe en train de me regarder. Et c'est ce qu'on évoque aussi. Connaître la théorie, par exemple, pour les tons, c'est comme si on t'expliquait, eh bien, le piano avec un livre, quoi. Si tu ne pratiques pas, tu ne vas pas vraiment avancer. Tu vas vite être bloqué. Au final, c'est... Voilà, la théorie, c'est... Voilà, et c'est la même chose pour les tons, c'est la même chose pour tout, la grammaire aussi, tu vois. Tu ne vas pas balancer un becherel dans la tête d'un enfant et puis lui dire, voilà, maintenant, tu sais parler le français couramment, quoi. Il faut énormément de pratiques et c'est valable pour toutes les langues, effectivement. Voilà, donc très, très bon commentaire et on en parlait sur le groupe depuis lequel tu nous écris que je vous invite vraiment à rejoindre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant qu'on s'améliore, c'est en faisant qu'on progresse comme moi pour mes lives Facebook, par exemple. Au début, c'était tout pourri. Et là, c'est de mieux en mieux. J'ai un micro professionnel au-dessus qui est relié. Est-ce qu'il y a une table de mixtage ? J'ai les commentaires sur un iPad. J'ai la caméra qui est plus loin, du coup. Enfin bon, voilà, jour après jour, tu vois, eh bien, tu t'améliores. Mais tu ne peux pas te dire, voilà, moi, je vais avoir le résultat de Cédric aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Et puis... Bon, ce n'est pas super non plus. Et puis... Et puis... Et puis que ça se fasse tout de suite comme par magie, en claquant des doigts. Ah, non, ça ne marche pas comme ça. Bien évidemment, donc la pratique pour plein de choses dans la vie et surtout, eh bien, les langues, bien évidemment. Xavier qui nous dit salut. Salut à toi, Xavier. Jean-Baptiste qui nous dit chier. Chier, eh bien, beaucoup de chier. Qu'est-ce que je dis ? Tu es revenu définitivement en Chine ? Ça dépend si vous arrivez à maîtriser en Europe définitivement la pandémie, le terrorisme, la crise économique et tous ces trucs-là. Je me ferais un plaisir de retourner en Europe. C'était le but, normalement. Mais on a été bloqué en Chine en revenant pour le nouvel an chinois. Et du coup, on est resté ici parce qu'on s'y sent plus en sécurité. Et voilà, maintenant, le départ pour l'Europe, il est reporté. Reportez jusqu'à quand ? Ou reportez définitivement ? Je ne sais pas. Ça va dépendre de vous, en tout cas de vos gouvernements là-bas. En France, depuis où vous nous suivez, en grande partie, en Belgique, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, etc. Nous, on visait vraiment un retour en Italie et en France. Pour l'instant, ça ne se fait pas. On croise les doigts pour que ça se fasse au plus vite pour vous comme pour nous. Alors, Jean-Baptiste. Yo, yo, qui dit niha. Cédric, eh bien, niha à toi aussi. Xavier qui dit reste en Chine. Pour le moment, c'est le cas. La France, il y en a marre. La France, c'est un beau pays. Il y a carrément moyen. C'est quoi qui vibre ? Il y a carrément moyen de... Enfin, c'est bien. Il y a moyen de s'en sortir. On a la possibilité. On a les capacités maintenant. Voilà. Est-ce qu'on va y arriver ou pas ? Combien de temps ça va prendre ? On verra. Mais ne parlons pas trop de tout ça. Ce n'est pas ce qui met de bonne humeur. Au vu de la situation en Royaume-Uni, où se trouve Sébastien. Sébastien nous dit, en Europe. On va sûrement revenir dans le Donbé courant de l'année prochaine, à part le LCL. As-tu des tips pour déménager un appartement ? Le LCL, c'est un terme qu'on a dans l'import-export qui dit louer une partie de conteneur et envoyer tes meubles par conteneur, par bateau, jusqu'à la Chine. Alors, moi, j'ai une stratégie que j'utilise à chaque fois que je déménage. Et je déménage souvent. Je liquide tout. Je liquide tout. Et je reprends une fois arrivé sur place. Mais moi, je suis vraiment dans la stratégie minimaliste. Je ne suis vraiment pas accroché aux meubles, aux trucs comme ça. Tu vois, il n'y a qu'ici, en Chine, où on a vraiment un pied-à-terre qui est fixe et qu'on ne loue pas et qu'on ne revend pas ou n'importe quoi. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui reste sur le long terme. Du coup, on achète des beaux meubles, des trucs comme ça. Sinon, partout où on va, partout dans le monde, tu vois, où on a pu voyager ces dernières années, etc. Notre logique, c'est que tout tienne dans quelques valises. Et puis, quand on doit bouger, on ouvrirait. La première fois qu'on a fait ça, qu'on a quitté la France, où on avait commencé à acquérir beaucoup de matériel, justement, au final, on a fait la même chose. On a revendu pas mal de choses sur le Boncoin. Voiture, les meubles, le frigo, tout ça, la machine à laver. On a liquidé aux voisins ce qu'on pouvait, etc. Et on a donné, on a offert aussi beaucoup de choses, même si on y était attaché sentimentalement parlant. Et on est parti pour la Chine avec 4 valises ou 5 valises, un peu plus de 100 kilos, je pense. Pour 3 personnes. Et puis, ça faisait l'affaire. Donc, voilà. Moi, c'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je fais les choses. Et c'est ce que je recommande, vraiment. Parce qu'on a tendance à trop s'attacher, au final, au matériel. Alors, voilà, on ne veut pas faire philosophie, psychologie, ou je ne sais pas quoi, et tout ça, et développement personnel et compagnie. Mais le problème, en fait, c'est la première fois qu'on avait fait ça, quand on avait déménagé de Shanghai jusqu'à Guiyang, en 2009, après avoir fini mes études, moi, à l'université de Fudan à Shanghai. Et on avait tout fait envoyer par des déménageurs, du coup, dans un gros camion, depuis Shanghai jusqu'à Guiyang. Et après, quand ça arrive à Guiyang, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on a gardé ça ? Pourquoi est-ce que ça, enfin, ça, on n'en a pas besoin, ou ça, ça se trouve facilement, ou ça, on peut nous le donner, ou ça, tu vois. Et tu te rends compte que, tu n'as pas forcément, au final, de besoin de déménager l'appartement. Au final, c'est toi qui dois bouger, tu prends les trucs qui tiennent vraiment pour toi. Enfin, il faut vraiment se poser la question, objet par objet, meuble par meuble, et gros truc par gros truc, et petit truc par petit truc, et de dire, est-ce que c'est vraiment la peine de faire voyager ce machin 10 000 kilomètres jusqu'à la Chine, là où on va déménager, quoi. Je ne sais pas. Ça dépend, encore une fois, est-ce que c'est des meubles de collection qui t'as hérité, je ne sais pas, moi, de la grand-mère, avec une planche en marbre au-dessus, etc., des trucs qui, en plus, seraient pas mal aussi en Chine, tu vois. Ou est-ce que c'est des meubles qui n'ont pas tant de valeur que ça, tu vois. Des choses comme ça, c'est ces questions-là que je pense qu'il faut se poser. Voilà. C'est ma philosophie, voilà. Moi, je peux partir partout dans le monde, vivre avec un sac à dos. Au pire, je laisse les trucs, voilà, que j'ai vraiment envie de garder, ou on les envoie à Guillaume, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Marie reste en Chine. En France, c'est la cata. Ouais, pour l'instant, on reste en Chine. Et oui, je compte bien m'y mettre enfin. Beaucoup de choses sont arrivées cette année, beaucoup d'imprévus pour moi, et je n'ai pas la motivation de m'y mettre. La motivation, c'est une grande question. Ça, c'est sûr. Mon objectif n'a pas changé. Facebook user qui disait, je parlais par rapport à la Thaïlande. C'était à propos de quoi ? Tu es revenu définitivement en Chine. Donc, on a quitté la Thaïlande à la base. On avait prévu de quitter la Thaïlande, ouais, complètement. Après trois ans là-bas, on s'était dit, bon, après, c'est jamais définitif, tu vois. Alors, en Thaïlande, on a aussi de l'immobilier, du coup, maintenant aussi. Donc, on y reviendra toujours, tu vois, ne serait-ce que pour des vacances ou des trucs comme ça, quoi. La Chine, c'est pareil, tu vois. C'est des bases qu'on a maintenant. On a une base, en tout cas, en Thaïlande, une base en Chine, quoi. Mais l'idée, c'était de partir au moins trois ans en Europe et puis de changer un peu les idées, de faire d'autres choses et d'autres investissements, d'autres, enfin, de partir dans de nouvelles aventures. Mais là, du coup, avec la situation, comme on est basé en Chine, on va peut-être retourner plus fréquemment en Thaïlande, par exemple, pour y passer des vacances ou l'hiver ou les trucs comme ça, tu vois, et revenir se baser en Chine ensuite, tu vois, deux mois en Thaïlande, par exemple, par-ci, par-là. Je ne serais pas te dire après. Je ne serais pas te dire. Mais à la base, on partait de Thaïlande. On partait de Thaïlande, en tout cas, de manière définitive. Oui, on peut dire ça comme ça. Après, c'est difficile, ma vie. C'est compliqué parce que nous, on est souvent aussi sur des coups de tête, sur des trucs comme ça, quoi. On a souvent la bougeotte, tu vois, on reste trois ans en France, puis on déménage, on va trois ans en Chine, puis on déménage, on va trois ans en Thaïlande, puis on déménage, on partait trois ans en Italie, tu vois. Et ce n'est jamais non plus sûr, tu vois, par quoi aussi, c'est pareil. Un coup, on était allé un mois en Belgique, puis un mois en Hongrie et des trucs comme ça. Et c'est, enfin, voilà, c'est difficile aussi de dire que quelque chose est définitif ou pas définitif étant donné qu'on a souvent la bougeotte. Voilà. Oui, en Chine, c'est en effet la sécurité que nous ressentons, ouais, bah carrément. Là, je suis aujourd'hui allé au parc. Je suis allé à un parc au sud de Guiyang, à peu près, donc, 30 minutes de voiture de Guiyang en passant par la voie rapide ou une heure, s'il y a les bouchons, pour rentrer, c'était plus compliqué. Et voilà, on était bien, quoi. Et c'est, encore une fois, il ne s'est même plus à peine de scanner les codes QR maintenant. Ils nous ont dit, bah tiens, tu passes par la porte d'entrée parce qu'il y avait un moyen de passer par un raccourci depuis le parking. Et il me dit, passez par la porte d'entrée. Donc, nous, on passe par la porte d'entrée. On se dit, c'est pour vérifier les codes QR, quoi. Ils nous disent, non, non, maintenant, devant la porte d'entrée, on a un truc avec la reconnaissance faciale, etc. Et ça fait le tracking tout seul et ça vérifie si vous avez de la fièvre et tout. La technologie, c'est juste de la folie, quoi. Et si le truc, il ne fait pas bip bip, c'est que c'est bon. Voilà. Et donc, on est passé, quoi. Mais c'est marrant, du coup, la puissance, la puissance qu'ils ont, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, mais l'efficacité au niveau de ça, ne serait-ce que pour le virus, c'est juste hallucinant. Et c'est sans parler aussi de tout ce qui est criminalité, etc. Donc, il y a bien évidemment des problèmes en Chine aussi, dans tous les pays du monde, on peut avoir des soucis et des criminels, etc. Mais ce n'est pas la même chose. Par exemple, pas violent, tu vois, ce ne sont pas des agressions que tu as dans la rue, c'est souvent des arnaques, tu vois. Pardon. Des choses comme ça, quoi. Moi, je préfère me faire arnaquer plutôt que de me faire tabasser, par exemple, tu vois. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est cette logique-là que j'ai. Donc, voilà, bien sûr, il y a des problèmes partout, il y a du blanc, il y a du noir partout, tu vois. Encore une fois, je ne veux pas dire que la Chine, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de criminel, il n'y a pas de prisonnier, il n'y a rien du tout, des trucs comme ça. Mais globalement, en tout cas, je préfère ce genre de criminalité, ce genre de problème qu'on peut avoir en Chine plutôt que ceux que l'on pourrait avoir en France et encore plus en ce moment dans ce que tu peux voir. Marie, un coucou de France. Salut, Marie et Emmanuel qui nous disent « Ni hao, ni hao ma, ou renha, ou renha ni na, ni romain, par exemple. » Pour travailler les bases du chinois, c'est vraiment les premières leçons, ça. « Pourquoi tu ne fais pas des vlogs en Chine ? Parce que j'ai la flemme de faire les montages. » C'est pour ça que je faisais plus de vidéos et c'est pour ça que là, c'est bien les lives et après, je peux reprendre les morceaux de lives et les mettre directement sur YouTube. C'est juste trop cool comme ça parce que j'ai une, je ne sais pas, un ras-le-bol au final de faire des montages. Tu vois, mais j'ai fait, je ne sais pas, 1000, 1200 vidéos au final sur mes deux chaînes YouTube. Celle-là est achetée en Chine avec Cédric Beau là ou un port export. Je ne sais plus quoi, je ne sais même plus c'est quoi le nombre de chaînes. Et au bout d'un moment, donc un coup, j'avais embauché un monteur cadreur caméraman aussi qui était venu en Chine, etc. Et un coup, j'en ai eu marre. Un coup, je m'y ai terminé. Et puis voilà, c'est les montages et tout. Tu vois, tu fais une vidéo de 5 minutes et derrière, il faut que tu passes une demi-heure à faire le montage, à faire le upload, à faire la description, à faire tout. Et enfin, c'est beaucoup de boulot quoi. Tu prends plaisir à enregistrer des trucs. J'ai enregistré un truc avec ma fille aussi il n'y a pas longtemps. Là, tu vois, en Chineau aussi. Mais derrière, une fois que tu l'as fini, tu te dis c'était cool cette vidéo mais je n'ai vraiment pas envie de la monter. une autre manière de bosser c'est de faire des lives qu'aujourd'hui, il y a quelques jours aussi je l'ai fait pour les lives avec les contenus, les questions, les trucs comme ça. Merci aux personnes qui laissent des pouces bleus et tout, ça fait plaisir. Je vois ça, j'en vois qu'il apparaît. Et aujourd'hui, c'est pareil, tu vois, j'étais au parc et je me suis dit ça serait l'occasion aussi de faire des lives comme ça en direct quand je suis à un endroit, tu vois, quand je vais manger à un restaurant, quand je vais à un parc, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai fait un test au niveau du parc. depuis là-bas et c'est juste génial. Tu vois, donc je pense que je vais faire des vlogs comme ça. Encore merci pour ceux qui laissent des cœurs et des pouces et tout ça, ça fait plaisir. Et du coup, ça fait, ça serait une autre manière. Je pense que maintenant, je vais refaire des vlogs, mais plutôt que de faire des montages de malades, des trucs avec la musique, des transitions et tout ça, je pense que je vais tout simplement les faire en direct et vous montrer en direct ce que je vois, ce qui se passe. Dites-moi ce que vous en pensez de cette idée, mais je pense que ça va être partie. J'ai essayé avec la 4G et là, en plus, j'ai un bon abonnement 4G sur celui-là. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est ce qui me semble bien. J'ai un ami qui fait aussi de temps en temps des petits lives sur Facebook, Mali, qui s'appelle Si tu passes par là, salut. Et puis, aujourd'hui encore, j'en ai vu un, tu vois, il se balade à Shanghai et tout, et puis il met en live sur Facebook son truc, tu vois, il balade son chien, c'est cool. Et c'est juste top. Je trouve que c'est pas mal, c'est un bon compromis pour vous montrer encore la Chine, comment ça se passe, etc. Sans pour autant être embêté par tout ce qui, toute la friction que j'ai derrière sur les montages, sur les trucs et tout ça que je ne veux plus faire. J'ai plus le courage, mais voilà, j'ai fait mille et quelques vidéos, quoi, sans compter les formations et tout. On arrive à 2-3 mille vidéos. Au bout d'un moment, tu satures, quoi. Donc, je veux continuer à créer, mais je ne veux pas que ça soit une corvée, quoi. Pour moi, c'est un plaisir de faire des trucs comme ça. là où je génère, moi, mon argent et tout ça, mon vrai boulot et tout ça, moi, c'est au niveau de l'import-export, quoi, tu vois. Et du coup, tu as l'impression de travailler en plus au lieu de te faire plaisir. Pour moi, c'est un plaisir, tu vois, de parler de la Chine, du chinois, de discuter avec des gens comme vous, tu vois, comme si on était ensemble, on se prend un café, etc. Mais si on se prend un café, etc., je ne dois pas bosser derrière normalement, quoi. Voilà pour cette idée pourquoi est-ce que je ne fais plus de vlog en Chine et ce qui arrive, donc du coup, normalement prochainement pour vous. Nous, on ne déménage pas les meubles, on rachète, voilà, c'est pareil. J'aime bien cette logique. Le vrai luxe, c'est de partir avec une valise. Complètement d'accord. Pour moi, c'est ça, c'est la liberté. Cette liberté de se dire demain, on part, on part dans la région du Guizhou, on part pour un jour, on part pour 15 jours, je ne sais pas, moi, Shanghai ou Arbin, Arbin, avec l'accent français. On part, je ne sais pas, moi, pour deux mois en Thaïlande, etc. Et on part avec soit une valise au plus, soit avec un sac à dos au moins et puis c'est parti. Pour moi, c'est vraiment une des plus grosses réussites de ma vie, mais c'est mon opinion personnelle, après chacun son truc. D'avoir cette liberté et de pouvoir faire ça, c'est le... Pour moi, c'était un rêve et maintenant, c'est réalisé. Voilà. Ça fait plaisir de te voir en live, nous dit chat. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être en live. Franchement, c'est sympa, je fais ça tous les soirs, maintenant, enfin tous les soirs, tous les après-midi pour vous, c'est juste top. Tu es donc adepte de la méthode Marie Kondo ? Je ne connais pas. Marie Kondo. C'est clair, on est des matérialistes pour pas grand-chose. Souvent, ouais, après, c'est quand tu te rends compte, mais c'est souvent après coup, quoi. Voilà. ça, on en a parlé déjà, je dirais oui. J'ai vu passer une tête. Déjà, rien que pour les livres, c'est chiant, un déménagement carrément. Alors, moi, à l'époque, j'ai donné tous mes livres et je les ai repris sur Kindle. Voilà. Sauf ceux vraiment sur lesquels j'avais une attache personnelle ou des trucs qu'on ne pouvait pas trouver, bien sûr, le Kindle, comme des livres sur l'étymologie, par exemple, des caractères chinois ou des livres en chinois. Alors, le Kindle, ça a changé la vie, quoi. Tu as 150 livres, 500 livres dans un petit truc qui fait quelques dizaines de grammes, ou 100 et quelques grammes, quoi. Et ça, ça change la vie, le Kindle, c'est sûr. D'ailleurs, mon livre que vous avez aussi dans le lien dans la description ici, il est aussi dispo sur Kindle pour ceux qui veulent. Bon, après, lui, il n'est pas bien lourd par rapport à d'autres bouquins, mais voilà. Donc, j'aime bien avoir, bien évidemment, des livres papiers. C'est un autre sentiment, j'ai envie de dire, c'est un autre, c'est un plaisir aussi. Mais quand il s'agit effectivement de changer de pays ou des trucs comme ça ou de voyager, ça devient un petit peu compliqué. Donc, elle nous dit perso, ou il nous dit, je ne sais pas, perso, je n'aime pas trop lire sur des tablettes Kindle, mais c'est très pratique pour des gens comme toi qui déménagent souvent. Donc, c'est exactement tout ce que je viens de dire, c'est parfait. Ah, ok. Ça fait un moment que je n'ai pas suivi tes aventures. Oui, bah, voilà, ok. Je vous écris cela depuis la France. Mais bientôt en Chine, bientôt en Chine. Comment est la situation en Thaïlande ? Beaucoup mieux. La situation en Thaïlande est maîtrisée et d'ailleurs, ils accueillent des nouveaux touristes maintenant. Des touristes chinois, déjà, on en a pas mal qui arrivent depuis la Chine. En fait, ils prennent depuis les pays qui ont une épidémie plutôt maîtrisée. Et maintenant, prochainement, de la Russie aussi. Sébastien. Ah oui, c'est effectivement bien de voyager léger. Le hic pour nous étant les instruments. La prochaine étape étant les enfants. Que penses-tu du cursus scolaire en Chine vs Europe ? En dehors des infos dans les vidéos que tu as postées sur le sujet. Alors, les instruments, moi j'avais pris un piano électrique de la Chine jusqu'à la Thaïlande et c'était compliqué. Ça a été compliqué. Mais ouais, donc je comprends bien la problématique. Au niveau du cursus scolaire en Chine vs Europe, je ne peux pas vraiment détailler le cursus scolaire chinois étant donné que, comme on en a parlé justement dans les vidéos précédentes et dans les lives précédents et vidéos aussi que j'ai postées aujourd'hui, je crois, sur la chaîne, je ne suis pas un fan du cursus scolaire chinois. Par contre, on peut faire un cursus scolaire français en Chine avec les écoles françaises internationales. C'est un budget, par contre, à prévoir. En Chine du 20 janvier au 4 septembre 2020. Ok. Rien définitif dans la vie, les choses ne sont pas figées. La terre tourne elle. Les hommes, les êtres humains, nous aussi, on doit bouger. C'est beau. Les parcs, les villages, c'était super sympa. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait une photo, j'ai mis dans l'espace communauté de ma chaîne sur YouTube une photo du parc où on était tout à l'heure. Il y a une partie, en fait, où on voit sur la gauche de la photo où c'est les... En automne, c'est juste magnifique. Alors, les couleurs, ça ne rend pas très bien sur mes photos par rapport à la vraie vie. Mais c'était juste top. Le petit livre de Cédric, en plus, pas onéreux. Lien dans la description si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Xavier, tu es en Thaïlande ? Là, non, je suis en Chine maintenant depuis décembre de l'année dernière. Enfin, novembre, début décembre de l'année dernière. Luan, qui nous dit salut avec beaucoup trop de U. Marie Kondo, on sait le minimalisme, mais c'est principalement par rapport au rangement. Se débarrasser des choses inutiles, ne le garder que le strict nécessaire. Elle n'a pas fait une série ? Oui, bien sûr, on peut manger. Non, on est entre nous. C'est ça qui est bien avec les lives, et j'ai oublié de prendre à boire si jamais tu as de l'eau ou un truc comme ça. Ça m'aiderait, sinon je vais mourir et après je ne peux plus parler. Enfin, je ne peux plus parler et après je vais mourir. Marie Kondo, elle n'a pas fait des vidéos sur Netflix ou une série ou un truc comme ça. Ça me dit quelque chose, j'en ai entendu parler mais je n'ai jamais regardé. Mais du coup, je crois que je vois de quoi tu parles, personne qui n'a pas mis son nom sur le groupe. Groupe qu'il faut absolument que vous rejoignez, bien évidemment, qui est le groupe pour parler un chinois courant avec Cédric Beau. Rejoindre absolument si vous voulez apprendre le chinois. Très important. Ça c'est du thé, c'est un thé vert je crois qui est là-bas. Ça fait longtemps que je l'ai mis là-bas. Donc voilà, pour cette question-là, je pense que je vois. Comment la situation due au coronavirus là-bas STP ? Donc on en parle à chaque live tous les jours, c'est marrant mais c'est du coup la situation ici est maîtrisée, pas de masque, pas de confinement, pas de couvre-feu et reprise de l'économie déjà. La situation est bien justement, elle est très bien. Donc il y a toujours du tracking comme je l'expliquais tout à l'heure dans le début du live. Quand je vais au parc justement par exemple, ben voilà, tu as le code QR ou la reconnaissance faciale, la prise de la température automatique, etc. Maintenant, c'est des outils qui sont branchés comme les caméras qu'on est dans les aéroports, tu vois les caméras qui voient de la fièvre ou pas, etc. Et du coup, c'est presque, tu ne te rends même plus compte que la vie, elle a repris et puis c'est fini depuis le mois d'avril déjà. Donc voilà, il y a eu quelques cas à Qingdao, il y a eu quelques cas du côté de Kashgar et tout de suite, ils ont pris toute la population autour et puis ils ont tout testé tout le monde en quelques jours. C'est de la folie, la Chine, c'est dingue. C'est la puissance du machin, l'efficacité du truc. Quand ils construisent, ils construisent un hôtel en bas de chez moi, ça fait une semaine qu'ils sont dessus, le truc est presque fini. Enfin, t'hallucines quoi. C'est presque pas concevable pour moi, tu vois. Et pourtant, c'est pas la première fois que je vois ça quoi. Peux-tu nous dire le prix des loyers en Chine sauf à Pékin bien entendu ? J'en sais rien du tout maintenant, ça fait un moment déjà. Ça fait un moment que je ne loue plus en Chine. Je suis soit à l'hôtel, soit à la maison. Du coup, je ne peux pas vraiment t'aider du coup. Mais tu peux regarder, en Chine, on a beaucoup d'agences du groupe, un gros groupe qui s'appelle Century 21 et qui ont du coup des pignons sur rue un peu partout dans toute la Chine. Et tu pourras avoir le prix des maisons à l'achat, des appartements à l'achat aussi et le prix des trucs alloués aussi. Et tu as plein de sites aussi, tu as plein de sites sur lesquels tu peux trouver aussi des informations au niveau du prix des logements à l'achat ou à la location. Je n'arrive plus à remettre le truc là, le lien que j'ai dans la tête parce qu'il y en a un que je check de temps en temps aussi pour voir justement les prix de l'immobilier qui évoluent à Goyang. Mais j'ai oublié c'est quoi ? En Thaïlande, tu as Hitflat qui est génial si jamais tu veux investir dans l'immobilier en Thaïlande. Mais en Chine, j'ai oublié, ça ne me revient pas éventuellement quand je reprendrai cette question et que je la mettrai sur la chaîne YouTube. Je mettrai Pouf ici. le nom du site. Voilà. Alors ça, mais ça, j'ai déjà répondu ça. Au niveau de la chambre d'industrie et du commerce, c'est facile, entre guillemets, ça dépend pour qui, ça dépend encore une fois de beaucoup de choses. J'ai envie de dire, ça dépendra de tes capacités et de ce que les gens recherchent au final. Par exemple, si tu es ingénieur informatique ou si tu travailles au niveau de l'engagement scientifique, si tu es un athlète de compétition, tu vois, au Médéaï olympique, c'est facile de trouver du travail, mais partout, un petit peu dans le monde. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as un... il y a pas mal de gens qui ont fait quoi ? Du management, qui ont fait des trucs que beaucoup d'autres font et qui n'ont pas forcément de la demande, c'est un peu plus complexe. Voilà. Le japonais, j'en ai parlé il y a quelques temps. Je continue lentement, mais sûrement, l'important, c'est de toujours avancer. Je dois aller en Chine depuis mars pour l'école, mais à cause du coronavirus, les frontières sont fermées. Les frontières ne sont pas fermées, ça dépend, si tu as un visa, tu peux venir. Ça dépend, par contre, avec quel visa tu pars. Les visas tourisme, actuellement, c'est compliqué. Ils ne les délivrent pas. Mais les frontières sont ouvertes. Moi, j'ai des potes qui arrivent, etc. D'ailleurs, ils vont peut-être être bloqués à cause de la France du confinement plutôt qu'à cause de la Chine, justement. Quels sont les produits tendance ? Penses-tu que la foire de Canton aura lieu en 2021 ? Très probablement, étant donné qu'on a la foire de l'import-export de Shanghai qui est ouverte en physique. La foire de Canton, cette fois-ci, on l'avait faite sur Internet, avec des lives, un petit peu comme Traoba Live et compagnie. Mais là, la foire de tout ce qui est import-export, justement, international de Shanghai, elle s'est déroulée en physique, sans souci. Donc, je pense que la foire de Canton aura lieu en 2021, oui. Étant donné que, voilà, les choses ont déjà repris. C'est moi, Jean-Baptiste Honoré. Salut à toi, Jean-Baptiste. Oui, bah oui, pourquoi pas ? Les snacks dans la région du Guizhou, de Guiyang, ici. Des cacahuètes pimentées et du piment pimenté, aussi. Donc, si vous permettez, parce que j'ai soif et j'ai faim. On est rentré tard du parc avec les bouchons et tout, c'était compliqué, du coup, voilà, on fait ça, on fait ça comme à la maison, étant donné qu'on est à la maison. Quand est-ce que les frontières ouvrent ? Mais les frontières sont déjà ouvertes, du coup, en Chine continentale, ici. Il faut faire une quarantaine de 14 jours, mais les frontières sont ouvertes. Salut Cédric, j'ai vu un article sur la santé psychologique des Chinois à l'étranger qui se dégrade à cause du racisme ambiant lié au Covid. Est-ce que les médias chinois en parlent en ce moment ? Les médias chinois relaient à peu près tout, oui, ce qui se passe en Occident. Alors, je ne pense pas qu'ils parlent de la santé psychologique des Chinois, par contre, ils parlent effectivement d'actes racistes. À la fois, enfin, on a toutes les infos un petit peu comme vous, je suppose, à la fois tous les trucs Black Lives Matter, Black Lives Matter, au niveau des Etats-Unis, après, tout ce qui est au niveau du racisme, notamment en France et aux Etats-Unis, ce genre de choses. J'ai un truc qui siffle dans mes oreilles, je ne sais pas, c'est quoi ? Après, moi, je ne regarde pas trop les journaux, les informations, les trucs comme ça. Je me fournis en informations que je vais rechercher moi-même et que je filtre aussi en cherchant de manière multisource. Du coup, j'évite les trucs, les journaux globaux d'informations qui souvent en fait sont trop orientées sur les nouvelles négatives, sur les guerres, sur le nombre de morts, les trucs comme ça, qui me plombent un petit peu moi le moral. Je préfère me renseigner et m'informer sur les thématiques qui m'intéressent plutôt que ça. Donc, en ce moment, est-ce que les médias chinois en parlent ? Je ne saurais pas dire étant donné que je ne suis pas trop le JT, ce n'est pas trop mon truc. Ce genre de truc, ça me met de mauvaise humeur. Voilà. C'est tout ce qui est diète, régime de l'information, ça fait un bien fou. Merci Drake, je serai de retour le 7 novembre. Novembre, peut-être. Thanks pour ce live. Le 7 novembre, tu reviens en Chine, c'est ça ? C'est top ça. Tu es prioritaire là dans la maison où tu fais le live ? Tu es prioritaire là dans la maison où tu fais le live ? Je n'ai pas bien compris la question. Mon épouse non plus. Les choses qui manqueront du moins dans le Liaoning seront le saucisson et le fromage. Il faudra créer un réseau phagosai sur Wixin. Et de plus en plus, on peut trouver maintenant de l'import de bons vins, de charcuterie, de fromage, de... Qu'est-ce que j'ai vu encore récemment ? C'est de la charcuterie que j'ai vu récemment. En Chine, on en trouve. En Taïnonde, on en trouve. En Taïnonde, on en trouve. C'est bon. Ouais. Bonne idée. Novembre. Offen. Ouais. Novembre. Ouais, c'est ça. Non, ouais, franchement, franchement, il y a de quoi faire maintenant. Les produits importés, on en a de plus en plus. Et avec la magie d'Internet et la magie de la logistique, maintenant, c'est juste de la folie, quoi. Mais même moi, je le vois dans l'import-export, tout ce que j'envoie depuis la Chine vers l'Occident, que ce soit en conteneurs ou en petits colis, c'est plus ce que c'était, quoi. La logistique, c'est... Voilà, le monde est de plus en plus petit, quoi. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je ne sais pas, la mondialisation et tout ça. Mais en tout cas, pour le saucisson et le fromage, c'est une bonne chose. Novembre, effectivement. Ouvrir une entreprise en Chine, c'est... Ah, le truc, il a sauté. C'est dur. C'est pas dur. Ça dépend. Ça dépend de ton réseau de relations. Encore une fois, moi, je suis toujours des réponses de normand, moi. Ça dépend de ton réseau de relations, ça dépend de ton budget, etc. Si tu as un bon réseau de relations et que tu veux faire une société à capitaux étrangers, majoritaire ou complet à 100%, tu ouvres une WOFE avec 120 000 de capital, 120 000 euros, au final, rien n'est vraiment dur si tu as la relation et le budget. Si, par contre, tu veux faire une joint venture, une JIV, comme ils disent en abrégé, les pros, c'est un peu plus complexe. C'est un petit peu plus complexe et il faut vraiment bosser ton projet et puis un partenariat. Donc, il faut vraiment convaincre aussi le partenaire en place sur Chine, en Chine, sur place. Je me lance plus. De ton projet aussi et puis voir. Tu vois, c'est ça. Il y a pas mal de gens qui se sont un petit peu cassés à figure en voulant monter des petites entreprises, des petits business, des petits restos, des trucs comme ça et qui se sont heurtés déjà à l'administration chinoise qui n'a rien à envier à l'administration française qui est déjà bien complexe et aussi avec tout ce qui est en relation. C'est beaucoup de bon sens aussi, mais parfois, c'est dur, tu vois, culturellement parlant de se heurter aussi à la rigueur de l'administration chinoise qui est à la fois rigoureuse et à la fois moins rigoureuse si tu as les bonnes relations, tu vois, ce genre de choses. Donc, c'est dur si tu n'es pas prêt à ça au final. Mais par exemple, pour moi, en tout cas, ouvrir une entreprise en Chine, ce ne sera pas dur. Ce ne sera pas dur, tu vois, à partir de moi. Mais voilà, ça dépend de toi aussi, tu vois. Moi, j'ai de l'expérience. J'ai ouvert une entreprise en France, j'ai ouvert une entreprise en Hong, j'ai ouvert une entreprise aux Etats-Unis, je peux ouvrir une entreprise en Thaïlande, mais actuellement, j'ai une entreprise partenaire. Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, pour moi, c'est plus dur. Voilà, si tu as les bons contextes, si tu as les bons avocats, si tu connais un petit peu le truc et tout ça. Voilà la question. La question n'est pas assez précise, j'ai envie de dire. Voilà, plutôt que de dire que c'est moi qui fais des réponses de Normand. Toujours ma question. Que penses-tu de la musique en Chine, j'ai une impression que les Chinois apprennent beaucoup les instruments de musique occidentaux, piano, guitare et délaissent un peu les instruments traditionnels ? C'est faux pour moi. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je vois énormément, et j'en ai la preuve aussi justement dans ma résidence, de personnes qui apprennent des instruments de musique traditionnelle chinoise, notamment et surtout le Guzhen et le Guqin. Et dans le Guzhen et le Guqin, justement, surtout le Guzhen. Et ça, c'est quelque chose, mais tu vois, tu te balades dans ma résidence en bas pendant la journée, dans la soirée, etc., tu entends des gens qui jouent du Guzhen, tu entends des gens qui jouent du piano aussi, tu entends des gens qui jouent de la batterie, tu entends des gens qui font de la guitare, du violon, j'ai vu aussi au parc tout à l'heure un gars qui faisait de la guitare. Ils ne t'élassent pas tellement au final les instruments traditionnels et ils sont vraiment fans au final du Guzhen, qui d'ailleurs est beaucoup remis au goût du jour dans les médias, par ça j'entends pas les médias, les journaux et tout ça, mais tout ce qui est cinéma, séries et compagnie. Le Guzhen, j'en ai un juste à côté de moi justement, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un retour je trouve aussi aux valeurs traditionnelles, mais même tu as des gens, tu as l'impression que c'est du cosplay aussi, les vêtements traditionnels, des objets traditionnels, les instruments de musique traditionnels, etc., ça revient vraiment beaucoup plus. Il y a eu une période où la Chine était effectivement tournée vers tout ce qui était occidental, l'occidentalisation, les étrangers et tout, pour eux c'était le modèle, tu vois, il fallait être blanc, il fallait faire du piano, des trucs comme ça, qui n'est plus vraiment vrai maintenant, on a un retour vers la tradition, selon moi, la tendance s'est inversée ces dernières années, ce qui est, je trouve, une bonne chose. Je salue ta femme, salut, Salut Cédric, avec le reconfinement en France, c'est difficile aux entreprises européennes basées à Shanghai de recruter des Français qui n'ont jamais travaillé en Chine. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Peut-être que ça va être compliqué justement de les faire venir en Chine, surtout. Ce que j'ai peur en fait, moi au niveau des entreprises françaises qui recrutent, pour faire venir des Français en Chine, ou même pour les gens qui à la base ont le droit de revenir en Chine, comme des potes, là j'en ai un qui doit revenir pour aller voir sa femme à Shanghai avec son enfant. J'ai peur qu'avec le reconfinement, du coup, ils ne puissent plus prendre l'avion alors que la Chine l'accepterait. Ils devraient bien évidemment faire une quarantaine et compagnie, mais normalement, ils peuvent venir. Donc, j'ai peur que ça ne soit pas un problème des entreprises européennes basées à Shanghai, etc., qui ait des problèmes. Ce serait un problème, honnêtement, des reconfinements et de tout ce qui est blocage des libertés de mouvement en Occident, qui empêcherait les gens de venir travailler en Chine. Sinon, j'en vois beaucoup qui reviennent bosser. Moi, j'en vois beaucoup qui reviennent en Chine. J'ai recommencé à prendre la flûte en bambou. Ça va être facile. Trouver un bon prof. Après, trouver un prof de musique traditionnelle chinoise, surtout en Europe. Là, par contre, ça va être compliqué. Ça, c'est sûr. Bon appétit, les amis, nous dit Marie. Que penses-tu de ce qui se passe en France ? Je suis bien content de ne pas y être quand même. Après, tu comprends comment ça s'est passé. J'en avais parlé à l'époque, moi, de ce que j'aurais recommandé en tout cas de faire en France, de comment ça s'était passé pour nous. Merci. Ça, c'est du... Comment est-ce qu'on traduit ça en français ? La poudre de lotus. C'est ça, en fait, c'est du... C'est un live de bouffe aujourd'hui. Attends, c'est chaud. C'est gluant. Mais c'est très bon. C'est du slime, comme dirait les enfants. C'est très bon. Et moi, c'est fait à base de poudre de lotus séchée, plus des céréales, des graines, des amandes, des trucs comme ça. Et tu remets de l'eau chaude dedans et ça fait un truc un petit peu gluant au niveau de la texture, mais c'est super bon. Et c'est bien sucre, ça aussi, quand même. Voilà. Le cajou et tout. On est bien. Qu'est-ce qu'on est bien, en fait, en live avec vous. J'espère que... Prenez-vous un truc aussi. Prenez-vous un café, un thé, un petit truc à grignoter et on continue de discuter. De quoi ? Ah, le poivre du Sichuan, c'est trop bon. Un poivre du Sichuan. Mais c'est juste génial, ça. Si vous ne connaissez pas, en poudre ou comme ça, ou grillé ou n'importe quoi, ou dans la bouffe, c'est juste génial. Les chefs français connaissent, les grands chefs Michelin et compagnie. Tadam ! Tiens, il va tomber. Ça ressemble à du poivre, c'est du poivre du Sichuan, mais en fait, c'est de la famille des agrumes. C'est juste trop bon. C'est trop bon. Et, Marfi, et donc, qu'est-ce qu'on disait ? Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en France ? Ouais, je vais expliquer à l'époque, justement, ce que je pensais. Le gouvernement français pensait autrement et plutôt que de vouloir stopper le virus, ils ont voulu le freiner. Et du coup, voilà, maintenant, vous allez le freiner petit à petit. Ça va être sur le long terme. Vous avez choisi cet homme. Ils ont choisi pour vous, en tout cas, cette voie-là. Ben, voilà, moi, je vais attendre que ça passe. Du coup, je ne suis pas trop fan de ce qui se passe actuellement et moi, ce n'est pas comme ça que j'aurais vu les choses, vraiment. Voilà. Jean-Baptiste, merci, du piment. Si vous avez tendance à s'éliter du nez, mangez pas ça, le piment comme ça parce que c'est violent et je m'en voudrais si vous faites comme moi. Alors, attends, 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 on n'était pas là. Ça a sauté le truc. Alors, on va venir à Pascal. Salut, Cédric, avec le reconfinement en France. Mais non, c'est un joli, ça. Je vais y arriver. Je ne sais pas si tu es au courant de la communauté asiatique qui se prend chère à cause du reconfinement. Il y a une chasse aux chinois sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Oui, mais ça, c'est le fait de vraiment quelques personnes qui ne sont pas très malines. J'ai vu ça. On m'envoyait beaucoup de messages privés, de messages sur Twitter, d'emails aussi, donc, d'Ikasagi aussi, qui nous regardent en différé, etc. C'est n'importe quoi. Et après, voilà, des plaintes ont été déposées, etc. Mais c'est vrai. C'est mauvais parce que ce genre de personnes, tu vois, c'est le genre de personnes qui font ça juste pour la haine, qui ne savent même pas d'ailleurs faire les différences entre un chinois, un japonais, un coréen ou des trucs comme ça et ça va poser des problèmes, du coup. Voilà. Série d'attaques terroristes en France, j'en pense que c'est mauvais. C'est une très mauvaise chose. J'ai évoqué, justement, le terrorisme en Chine depuis 2014 dans une des vidéos récentes sur ma chaîne. Je suis déçu qu'on ait ça en France. Malheureusement, que ce ne soit pas un problème qui soit réglé une bonne fois pour toutes. Encore une fois, c'est la même chose que pour le virus, des demi-mesures, ce genre de choses. Je ne suis pas fan. Merci à tous ceux qui laissent des likes. Là, je vois pas mal de likes sur Facebook. Merci. Les saisons aussi sur YouTube, ça fait plaisir. Je travaille en ligne, nous dit Xavier. Je n'ai pas bien compris le rapport avec la question précédente. Comment se passe l'import-export en Chine ? Super bien. J'ai l'impression que c'est bloqué, que je suis freezé. Me voyez-vous encore ? Oui ou non ? Ça n'affiche plus les trucs. Ah là, ça l'affiche. Très bien. Tout fonctionne bien. Depuis le mois d'avril-mai, les ports ont ouvert, les portes containers et tout ça, ça tourne bien. C'est bien. Je ne sais pas. Ça bloque un petit peu sur mon iPad, donc j'espère que vous me voyez bien en tout cas. J'ouvre une JV dans le recyclage automobile en Chine. Génial. Alors ça, c'est génial. Du coup, éventuellement, si tu veux intervenir sur la chaîne, on pourrait se faire un live à deux. Ça pourrait être très intéressant. J'espère que ce n'est pas encore parti. De faire ça ensemble. Dis-moi si ça t'intéresse parce que du coup, ça va intéresser pas mal de personnes sur la création d'entreprises en Chine. J'ai entendu parler de racisme en Chine. Conne un Canadien qui a remarqué des changements. Oui, il y a eu un... Ce n'était pas vraiment du racisme, c'était plus de la xénophobie, une peur. Une peur. J'ai vécu quelques trucs là-dessus. J'en ferai une petite vidéo éventuellement, mais de manière séparée. Lors de mon séjour, j'ai pu faire un duo improvisé guitare good zone dans un magasin et visiter un luthier. Le niveau de musicianship en Chine est hallucinant. Carrément. Très, très bon niveau et aussi au niveau de la confection aussi des instruments. La plupart des instruments qui soient occidentaux ou traditionnels sont fabriqués en Chine maintenant. C'est juste hallucinant. Bonjour de France. Concernant Marie Kondo, j'ai son livre La magie du rangement. J'aime beaucoup la culture chinoise et la médecine traditionnelle. De même que la cuisine chinoise, j'adore. Top. Les deux langues les plus parlées au Canada, c'est le français et le mandarin. J'aurais jamais cru. Ah merci, on en a parlé dans le live d'hier du coup. T'avais raison. Les langues les plus parlées au Canada. Premier le français, deuxième le mandarin. Je le savais qu'elle a dit. Non, il y a des gens qui veulent移民 à l'État. Ils disent que l'État est le deuxième de l'État. Si il y a l'État, il y a l'État dans l'État, il y a l'État. Il y a l'État qui est un peu par contre, il y a Je pense, oui. Le micro, il est là maintenant et je pense qu'on t'entend mieux maintenant comme ça aussi, même si c'est un micro directionné. Je suis dans la même situation, ça pose aucun souci. Et japonais, c'est Marie Kondo, OK. Il est 22h en Chine, il est 22h51 en Chine. Oui, 22h46, donc c'était il y a quelques minutes. Il faudrait nous montrer le frigo d'un Chinois, ça serait top. Une vidéo, je pense qu'il faudra faire une vidéo séparée demain sur la chaîne éventuellement. Le frigo d'un Chinois. Qu'est-ce qu'on a dans le frigo ? Une vidéo super intéressante. Entre le saucisson, justement, les raviolis congelés, des trucs comme ça. Oh, les crêpes. Trop bien aussi, les crêpes chinoises. Demain, on fait une vidéo où dans quelques jours, on fait une vidéo sur la chaîne et on montre le frigo. Oui, c'est le bazar dans le frigo. Mais c'est pas grave, c'est sympa ça, comme vidéo. Les oeufs. Ah ouais, toutes les sauces, tous les piments aussi. Il y a les sauces de piment. Alors, tous les genres de piments. Tous les genres de piments qu'on a aussi. Il y a des aigres, il y a très très épicés, il y a les très très, c'est pas très épicés, mais c'est très bon. Et puis, il y en a avec la viande, il y en a avec les légumes, il y en a le christian, par exemple, celui-là. Même, il y en a les pao thai. Ouais, comme le kimchi aussi. Ouais, comme le viet de coréen. Ouais, on en a tout. Xavier. Et... Formage ! On l'en a formage ! La vache qui rit. Xavier, on se dit, ok, on va faire une vidéo le frigo d'un chinois. Alors, ça sera le frigo d'un chinois, ça sera le frigo d'un chinois français, en fait. Mais ça peut être super intéressant, effectivement, comme vidéo, et ça peut être marrant à faire, en tout cas, c'est vraiment... C'est une très bonne idée. Et je pense qu'on devrait faire des vidéos comme ça, on va aller chez les voisins et tout, on va vider leur frigo. On va faire des vidéos, ça peut faire une série de vidéos, une série de vidéos vraiment sympa, franchement. Bon. Moi, j'aime bien cette idée. Alors, à Paris, il y a une chaîne de cuisine du Sichuan appelée trois fois plus de piment. J'y suis allé une fois, c'est bon, mais c'est un rash. J'adore. Nous, enfin, en tout cas, nous, et encore plus, nous, chez nous, à la maison, on est beaucoup plus violents que ça. Nous, c'est dix fois plus de piment. Déjà, par défaut, le Guizhou, le piment, il est un peu plus violent que le Sichuan. En plus, il est meilleur. Mais en plus, chez nous, c'est encore pire. Voilà. Non, ça ne bug pas, ça c'est bon. Non, je suis là et c'est oui, nous dit Jean-Baptiste. I am wedding, comme on dit. Du coup, je prends contact avec mon MP sur, comment ça s'appelle, Facebook ou n'importe quoi. Et puis, on se fait ça, c'est cool, ça c'est génial. Franchement, merci Jean-Baptiste. Ça va aider pas mal de monde qui se posent des questions justement sur la création d'une entreprise, d'une JV avec la Chine. Et ça, c'est top. Il est presque 23h déjà, ça arrive sur la fin du live, mais ça passe vite maintenant, c'est de la folie, vous êtes super nombreux aussi à être présents maintenant sur la chaîne, la page Facebook, le groupe et tout ça. C'est dingue. Je suis dans différents groupes qui apprécient la Chine sur Facebook, qui regroupent pas mal de monde. Est-ce que je peux partager tes lives pour un peu de pub ou tu préfères pas ? Oui, partagez les choses qui vous semblent en tout cas positives, sur lesquelles vous avez appris quelque chose ou n'importe quoi. Tu vois, c'est de... si ça vous plaît, vous partagez tout simplement et si ça ne vous plaît pas, vous laissez un pouce vers le bas et puis vous dites que c'est nul. Moi, je suis... Vous faites ce que vous voulez. Au contraire, c'est sympa, merci. Quel est le site le plus fiable ? Wish ou Alibaba ou AliExpress en l'occurrence ? Alors, je préfère vraiment AliExpress parce qu'ils ont des protocoles qui sont totalement différents que Wish, que Nova, que Gearbest et compagnie. C'est une grosse société, AliExpress, vous savez. Donc, AliExpress, leur image, c'est important pour eux et tout ce qui est fraude, etc., ils se battent contre ça depuis un paquet d'années et du coup, sur le long terme, en tout cas, on sait qu'Alibaba, AliExpress et compagnie, ça sera plus fiable. Après, voilà, c'est des places de marché, Nova ou AliExpress, par exemple, ça reste des places de marché donc il y a des meilleurs fournisseurs et de moins bons comme sur Amazon, par exemple. Mais en règle générale, les process derrière de vérification d'identité, de contrôle d'escroc pour les ESCROW, pour les paiements, etc., sont plus évolués sur les sites du groupe Alibaba qui sont en fait généralement copiés par des trucs comme Wish, comme par Nova et compagnie. Donc, je préfère moi le leader et celui qui met le plus de budget justement pour développer le machin, pour mettre les lives sur AliExpress et compagnie, tu vois. Donc, pour moi, le plus fiable, c'est AliExpress et autres sites, en tout cas, du groupe Alibaba. En France, il est 15h52, je sais, c'est presque fini. urbex dans un frigo. Ça veut dire quoi urbex ? Je ne sais pas, mais je vais regarder. Ça me dit quelque chose, ce mot. Ok, Bokochi. Super, Jean-Baptiste. Est-il facile de créer une entreprise de vente en ligne en Chine ? En Chine. On en reparlera du coup, justement, de tout ce qui est business, etc. Je pense que sinon, on va se faire un live spécial business. Ça peut être intéressant. Vous avez fait quelles études ? J'ai fait quelles études ? J'ai fait des études de commerce et vente, donc, à l'université de Lille 2, donc, à Roubaix. j'ai fait ensuite du chinois spécialisation, donc, chinois en short term, programme long terme, programme à l'université de Fudan et Shanghai. Après, j'ai repris, donc, les études de commerce et vente par correspondance avec l'université de Montpellier. Donc, voilà, commerce et vente, enfin, pour faire ça, commerce et vente et surtout les langues chinois. En Chine, il y a un marché pour la culture pop, les figurines Marvel et compagnie, carrément, il y a un marché pour ça et en plus, on a de plus en plus de collectionneurs en Chine. Ils aiment bien tout ce qui est collection. Donc, très, très intéressant à développer. Voilà pour vos questions. Je n'ai pas eu le temps à première vue de parler des questions que j'avais préparées, même pas une aujourd'hui parce que vous êtes trop nombreux à laisser des, comment ça s'appelle, des commentaires, mais c'est juste génial. Ça fait plaisir de vous avoir encore une fois en live. On va se retrouver maintenant sur le groupe Facebook pour parler de l'apprentissage du chinois. Rejoignez absolument le groupe Facebook Parlez un chinois courant avec Cédric Beau. On se retrouve là-bas maintenant pour parler vraiment de l'apprentissage de la langue. C'est bien. On a bien discuté. On a pris le thé, on a pris le café, on a pris des snacks et compagnie. C'était cool d'échanger ensemble. Mais il faut aller bosser maintenant. Il faut apprendre le chinois. C'est le but du machin. Sur le groupe Facebook, si ça vous intéresse l'apprentissage chinois, on se retrouve dans le groupe. Vous avez aussi le lien dans la description au-dessus ou en dessous en fonction de si vous êtes sur YouTube ou Facebook. Et puis, on se retrouvera dans le groupe. Urbex, Urban Exploration. Ok. Je ne sais pas. On va vérifier. Je vais regarder. Et ça m'intéresse. J'aime bien ce truc de Xavier. C'est pas bon. Je ne sais pas dans le sud, mais le frigo dans le nord se remplit plus au marché qu'en grande surface. Nous aussi. Nous aussi. Merci pour ce live de la part de chat. Super. Maïté qui dit bisous à tous. Je me souviens à quelques années, tu m'avais dit que tu respirais bien à Guyane. Pourtant, sur Wikipédia, c'est écrit Guyane est une ville de forêt polluée par le mercure. Les forêts peut-être sont polluées par le mercure. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'air est bon. Et la pollution de l'air, tu peux regarder aussi sur ce qui est au niveau des résultats de tout ce qui est AQI. Donc, la Quality Index. On respire très bien à Guyane et on n'a pas trop de soucis. En tout cas, on ne se fait pas de billes. Voilà. Donc, comme le dit Maïté, bisous à tous. C'était génial de vous avoir encore une fois en live aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un live en Corée. On se retrouve dans le groupe Facebook maintenant pour parler de l'apprentissage du chinois. Tous les gens, c'était un plaisir de vous avoir. À demain. À demain. Zaijian. Zaijian.